... On peut vouloir chercher à montrer l'homme qu'on est devenu, celui qu'on aurait voulu être, celui qu'on n'a pas pu être. Il faut d'abord commencer par une très grande modestie. Et peut-être espérer qu'on finira par là aussi, n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas en somme de célébrer sa propre gloire, loin de là. Ceci dit, il faut réfléchir. Or la réflexion est silencieuse. Il y a une force encore, une présence. Je le revois. Au fond, Louis Guillaume, il était là, assis à contre-jour. La nuit tombait. La paix, les pins, le Cap Fréel qui s'allumait au lointain. Mais lui-même, c'était un peu comme une lampe. Lui, lui. Un haut corps qui... qui faiblit sans aucun doute. Mais la flamme, elle est là encore. Manifestement, elle brûle. Elle rayonne encore. Il était vrai, Louis Guillaume. Sans élever la voix. Il était vrai. S'il y a du hasard dans la naissance, le plus important, quoi qu'il en soit, est de naître chez soi. À Saint-Brieuc, je me suis toujours trouvée chez moi. C'est par ces mots que Louis Guillaume exprime son attachement à la ville où il est né, le 15 janvier 1899. Saint-Brieuc, c'est ma ville natale. Je l'ai beaucoup abandonnée. J'y suis beaucoup revenu. C'est Saint-Brieuc. C'était une ville qui avait de l'âme quand j'étais gosse. Louis Guillaume a grandi dans l'un des quartiers les plus pauvres de la ville, autour de la cathédrale, là où vivait une population de petits marchands, de brocanteurs et d'ouvriers. Raconter sa propre enfance et sa adolescence, c'est toujours très tentant selon la ferveur que l'on a pu garder pour les périodes privilégiées de la vie, n'est-ce pas ? Et j'appellerai, moi, les périodes privilégiées celles de l'enfance, d'une enfance pauvre, mais parfaitement heureuse, pauvre, mais pas misérable. L'un des lieux les plus marquants de son enfance était alors la place Saint-Pierre. Je voulais parler du marronnier de la place Saint-Pierre, qui se trouvait juste en face de l'échoppe de mon père, avec ma mère, qui m'a amené là à me promener. Elle était le lieu même d'une procession, du départ d'une procession de l'église, qui partait de l'église Notre-Dame de l'Espérance, qui avait lieu le 31 mai. C'était très beau. Son père est cordonnier. Il travaille du matin au soir, 12 heures par jour, pour nourrir sa famille. C'est un homme rude et généreux qui a pris conscience de sa condition de prolétaire. Et c'est une raison pour laquelle il s'est inscrit d'assez bonheur au groupe socialiste de Jaurès. Saint-Brieux est alors une petite ville d'à peine 20 000 habitants. Elle connaît un certain essor autour de ses industries naissantes et de son port. Et comme un peu partout en Bretagne, les ouvriers s'organisent en syndicats. Il y a un mouvement social très important en Bretagne. On croit toujours que la Bretagne, elle est catholique, de droite, royaliste, chouane et on ne sait pas quoi. Non, non, il y a... Bon, la Bretagne est aussi très ouvrière et depuis fort longtemps. Il y a ce mouvement des maisons du peuple qui date de la fin du siècle précédent, du 19ème siècle, et qui était très important en Bretagne. Saint-Nazaire, Fougères, des villes comme ça ont été parmi les toutes premières en France. Le rêve du père de Louis-Guy ou de ses camarades est de bâtir une maison du peuple. Conçu comme une université ouvrière libre où les travailleurs pourraient se réunir, organiser les conférences, comprendre le monde et le changer. Je vivais, n'est-ce pas, dans la section socialiste qui avait une chorale. Les ouvriers avaient monté une chorale populaire, bien sûr, où ont chanté des tâches, choses extraordinaires pour moi, et qui me réveillent encore sur les motifs de l'hymne à la joie de Beethoven. On chantait la vie fut la cité future, n'est-ce pas. Enfant, Louis-Guy ou a vécu de près cette aspiration à un monde meilleur. Il en a connu aussi le revers lorsque les clients se détournaient de l'échoppe de son père et que le travail venait à manquer à cause de ses activités syndicales. Le père Guillou faisait quand même figure un peu de révolutionnaire, bon, pas trop fréquentable. Bien évidemment, bon, la famille n'est pas dans une situation financière brillante. Ce qui fait que les lendemains ne sont jamais assurés. Sa mère veille sur le foyer familial avec une attention chaleureuse. Et malgré les fins de mois difficiles et les déménagements successifs, le jeune Louis connaît avec ses sœurs une enfance plutôt heureuse. En réalité, cette famille ouvrière qui était la mienne était une famille où j'avais un père travailleur enfermé dans son métier, assis du matin au soir, raccomandant des souliers ou en faisant. Il faisait des souliers aussi, n'est-ce pas, tout neuf, des brodequins, pour que les autres puissent marcher. Lui, il était plein de vie et il ne marchait pas. Du côté maternel, Louis Guillou a un oncle marin qui a beaucoup bourlingué sur toutes les mers du globe. Les cartes postales qu'il reçoit, en provenance de Shanghai ou de Madagascar, attisent son imaginaire. Il a en lui cette espèce d'esprit du voyage, cet esprit du large. Il dit que le ciel breton, enfin que les nuages viennent de si loin qu'ils apportent un souffle de liberté et d'autant qu'il vient de la mer et que pour lui, la mer, c'est la liberté. Quand il était jeune, il venait parler anglais avec les marins des bateaux qui apportaient du charbon. Il est vrai que Louis Guillou, comme beaucoup de gamins de son âge, descend au port du Légué et il voit les bateaux. Et le rêve commence. À 15 ans, en juillet 1914, Louis Guillou fait son premier grand voyage par mer, seul, vers l'Angleterre. C'est du port du Légué qu'il embarque sur le Devonia, un cargo à vapeur qui assure la liaison entre Saint-Brieuc et Plymouth via Jersey et Guernoset. C'était comme maintenant l'Amérique, quoi, pour les jeunes. Lorsqu'il rentre d'Angleterre deux mois plus tard, le pays est en guerre. Il comprend vite qu'une chape de plomb s'est abattue sur la ville. L'assassinat de Jaurès, puis la guerre, ont sonné le glas d'un monde plus juste et plus fraternel. L'immense espoir que personne ne peut mesurer aujourd'hui, n'est-ce pas, qui était celui des gens de gauche avant 1914. L'immense espoir d'une vie fraternelle, c'était le mot qui revenait très souvent, n'est-ce pas, semble aujourd'hui quelque chose de dérisoire et pourtant une magnifique espérance. Le rêve d'une maison du peuple, faite par les ouvriers pour les ouvriers, en restera au stade des fondations et ne verra jamais le jour dans sa version idéaliste. Comme dans d'autres villes de l'arrière, le lycée est en partie réquisitionné pour accueillir les blessés de la guerre. Dans les couloirs encombrés de Brancard, les élèves ont sous les yeux l'envers de l'enfer des champs de bataille. La guerre est très présente physiquement. Mais quand on voit des gens qui ont des pansements épouvantables sur le ventre, sur la tête, qui sont dans un état de souffrance, il est certain que Guillaume aura été profondément marqué par cela. Sa conscience s'aiguise au contact de tous ces hommes et ce qu'il apprend du vrai visage du conflit ne correspond pas à la propagande cocardière des discours officiels. À la gare de Samrieux, il assiste aussi, pendant l'été 1917, aux manifestations des permissionnaires qui refusent de repartir au front, se faisant ainsi l'écho des mutineries de plus en plus nombreuses dans les tranchées. « Bien sûr que ce que Guillaume aura vu, c'est que, au fond, la guerre est un monstre qui dévore ses propres enfants. La patrie, dans ce cas-là, est un monstre qui dévore ses propres enfants. Et il faut recruter, recruter, recruter. Et ça, Guillaume en parle très bien dans un roman comme « Dossier confidentiel ». À 18 ans, Louis Guillaume fait une rencontre décisive en la personne de Georges Palante, professeur de philosophie au lycée. Georges Palante est un homme d'une immense ouverture d'esprit, qui est quand même un intellectuel qui a eu son or de gloire. On a toujours l'impression que c'est le professeur de philosophie un peu moqué à Saint-Brieuc à cause de son allure déjà grandée, ses grands pieds, etc. Georges Palante est celui qui tient la chronique du Mercure de France. C'est pratiquement ce qu'il y a de plus important sur le plan de la philosophie à l'époque. Donc, ce n'est pas n'importe qui. La philosophie de Palante au sens où c'est l'individu contre la société, ou l'individu pris dans les filets de la société et comment on peut exister individuellement. Le danger serait d'enfermer Palante dans le folklore, l'image de l'ermite sur sa lande. Entre Palante et Louis Guillou, naît malgré leur différence d'âge, une profonde amitié. Pendant les vacances scolaires, Palante fuit la ville pour se réfugier à Ilion, dans sa maison de la grand ville, située tout près d'une grande plage isolée et déserte, où Louis Guillou lui rend souvent visite. Il discute avec ce Palante. Il parle tous les deux. En quelque sorte, il y a un jeune homme et une sorte de nouveau Socrate, si l'on peut dire. Et Palante n'a rien à imposer à Guillou. Palante, c'est un questionnement. Humainement, il y a quelque chose de très fort, il y a un rapport aussi d'égalité, qui s'est institué entre les deux, malgré l'âge, malgré aussi le fait que Palante soit le professeur, etc., mais il y a un rapport de réciprocité aussi très fort. Le rôle d'un passeur ou d'un maître, c'est quelqu'un qui révèle ce qu'on porte en soi, finalement. Et je crois que Palante a permis à Guillou de se révéler à lui-même. Je pense que c'est ça aussi. Toujours assoiffé de lecture, Louis Guillou découvre par les livres un autre monde. Et j'ai lu de très bonheur Tolstoy, Gorky et Balzac, et puis des auteurs de moindre importance, comme Emile Souvestre, par exemple, un philosophe sous les toits. Tout ça, c'était empilé dans ma mansarde. Je trouve ça très bien. Jules Valès était introuvable à la bibliothèque. Et j'ai fini par trouver les 20 traces sur la foire Saint-Michel, un bouquiniste. Ça a été un coup de foudre, naturellement. Valès est un bagarreur, c'est un lutteur. Il sera un militant, il est l'insurgé. Il participera aux événements de la commune, il aura des responsabilités à la commune de Paris. Guillaume va se faire autodidacte. Alors c'est vrai qu'il y a les bouquinistes, il y a ce que les camarades apportent. C'est comme ça qu'il trouvera Tristan Corbière, par exemple. Et il va y avoir pour lui ce qui va devenir de véritables chocs littéraires. D'une tuberculose osseuse, contractée dans l'enfance, Louis Guillaume a gardé une atrophie partielle à la main gauche, ce qui l'empêche d'accéder à un métier manuel auquel son milieu le destinait. Il ne sera ni cordonnier, ni marin. Être marin, ce serait bien, mais autant de la marine principalement à voile, l'ostéomyélite qu'a eu Guillaume, il n'est pas question qu'il fasse quoi que ce soit de ses mains, disons. Il y a une main de disponible, celle qui tiendra un stylo. C'est comme ça que j'ai échappé à l'atelier, que j'ai échappé à la condition ouvrière. Et souvent, il m'est arrivé de le regretter. Être indépendant, ne rien devoir à personne, la question le taraude. Il se sent en porte-à-faux dans sa propre famille. J'étais boursier, donc le seul bourgeois d'une famille ouvrière. Ça a fini par me déplaire, et arrivé en seconde, je suis allé trouver le proviseur. Et je lui ai demandé tout simplement, en renonçant à ma bourse, s'il m'embauchait comme surveillant, pion. À partir de ce moment-là, j'étais logé, nourri, etc. C'est ce qu'il fallait. Au cours de l'été 1917, il fréquente assidûment la bibliothèque municipale. C'est là qu'il fait la connaissance de Jean Grenier. Bien qu'à peine plus âgé que Guillou, Grenier est déjà licencié en philosophie et prépare une thèse sur un autre philosophe originaire de la région, Jules Lequier. Jean Grenier entraîne Guillou sur les traces de Lequier, au cimetière de Plérin, puis à la maison de Plermont, où le philosophe a fini sa vie dans le dénuement et la solitude. Comme par hasard, bien sûr, Jean Grenier sera, au fond, le redécouvreur de Jules Lequier. Bon, sera quand même un défenseur d'une grande philosophie de la liberté contre toutes les orthodoxies. C'est ça, la recherche de Guillou. Jules Lequier s'est noyé après avoir nagé jusqu'à la limite de ses forces. Suicide ou croyance mystique, il aurait dit avant de défier les vagues, « Je nagerai aussi loin qu'il le faudra, et si Dieu existe, il me sauvera ». Jules Lequier apparaîtra plus tard dans l'œuvre de Louis Guillou, sous les traits d'un certain Turnier, un philosophe qui nage lui aussi vers le large jusqu'à la mort. A la rentrée scolaire de septembre 1917, Louis Guillou décide d'abandonner ses études et quitte son poste de surveillant au lycée. Ce qui ne manque pas d'exaspérer son père. Son père et le mien étaient tous les deux membres du Parti Socialiste. L'un des deux était trésorier et l'autre était secrétaire. Son père parlait au mien de son fils. Il trouvait qu'il ne travaillait pas assez, qu'il n'était pas… Et mon père avait gardé cette idée que Louis était un petit peu, entre guillemets, un fumiste. Ce n'était pas un garçon sérieux comme il aurait… Et ça, ça a marqué assez les relations entre Louis et mon père par la suite. En dehors de son certificat d'études, Louis Guillou n'a aucun diplôme, aucune formation. Commence alors le cycle des petits boulots. C'est ainsi qu'il devient comptable à la compagnie de chemin de fer des Côtes du Nord. Il n'y restera pas très longtemps. Dès qu'il fait beau, il préfère aller se promener en ville, ce qui lui vaut un jour d'être remercié sur le champ. En vérité, se faire virer d'un emploi où il s'ennuie à mourir n'est pas pour lui déplaire. Il a déjà une autre idée en tête. Il venait voir ma mère parce qu'elle avait une très très grande bibliothèque et il lui disait à cette époque-là qu'il serait écrivain et qu'il lui dédierait son premier livre. Comme dit Louis Guillou, un pays vous fait vous-même et vous faites le pays. Et en fait, il y a une sorte d'osmose. Louis Guillou s'imprègne et se nourrit de tout ce qui l'entoure. Les grèves marines de la baie de Saint-Brieuc lui sont familières. Il est sensible à ce paysage particulier qui n'existe, dit-il, que par la lumière. Fin octobre 1917, un événement venu de l'est de l'Europe réveille en lui le rêve de la cité future et de l'homme nouveau. C'est la révolution en Russie. Il accueille cette nouvelle comme une grande espérance. Et puisque la révolution est possible là-bas, pourquoi ne le serait-elle pas ici ? Louis Guillou se sent de plus en plus à l'étroit à Saint-Brieuc. Octobre 1918. Sur un coup de tête, il décide de prendre le train pour Paris. Cette ville lumière que Jean Grenier lui a souvent décrite. Rompre avec l'inertie de sa petite ville lui était devenue nécessaire. Le 11 novembre, il assiste à la célébration de l'armistice à Paris. Mais l'idée qu'il s'est faite de la grande boucherie inaugurale du XXe siècle le rend insensible à l'euphorie du moment. Cette guerre l'a beaucoup marqué. Je me souviens de cette notation au début de ses carnets où il relate l'armistice du 11 novembre 1918. Il arrive à Paris à ce moment-là. Il montre bien que, bon, bien sûr, c'est la fête, c'est la joie, etc. Mais il dit qu'il y a aussi des gens, il y a aussi des femmes qui fermaient leur volet pour pleurer ou quelque chose comme ça. Donc cette guerre, elle avait fait des ravages extraordinaires. Bon, du côté français, il y a plus d'un million quatre cent mille morts. Entre 1918 et 1921, Louis Guillou se cherche. Il fait souvent la navette entre Saint-Brieuc et la capitale. En froid avec son père, il est accueilli chez Georges et Emilienne Robert lorsqu'il revient en Bretagne. Louis Guillou a refusé de se représenter au bac. Son père était très fâché. Mes parents lui avaient proposé de venir à Lagnon. Alors Louis Guillou était censé repréparer son bac par correspondance. Et un jour, ma mère, qui mettait un petit peu d'ordre dans la pièce, elle a trouvé un conte. Il a demandé à Louis ce que c'était. C'était lui qui l'avait écrit. Alors elle lui a dit, mais il faut envoyer ça. Je crois que c'était à L'Intransigeant. Ma mère ayant été un peu la première à lui faire confiance sur le plan littéraire, dans certains livres, il l'appelle sa marraine. Ses premiers écrits sont publiés dans le journal L'Intransigeant, dirigé par Fernand d'Ivoire, qui finit par lui proposer son premier emploi stable. Il est embauché comme traducteur de journaux anglais. Ce travail lui laisse beaucoup de temps libre pour écrire. Car Louis Guillou s'est vraiment mis à l'écriture. Le livre qu'il a en préparation l'occupe plusieurs heures par jour. Un travail lent et secret qu'il a déjà intitulé « La maison du peuple ». Jean Grenier l'entraîne dans le tourbillon du monde littéraire parisien. Il fait la connaissance d'écrivains comme Jean Guéhennaud, Max Jacob ou André Malraux. En août 1925, tandis que le manuscrit de son premier roman prend forme, Guillou apprend une terrible nouvelle. Georges Palante s'est tiré une balle dans la tête. Louis Guillou est d'autant plus affecté que les deux amis s'étaient fâchés quelque temps auparavant sur un malentendu qu'ils n'avaient pas réussi à dissiper. Palante sera inhumé au cimetière d'Illion, mais Louis Guillou n'assistera pas aux obsèques. « La douleur est trop grande ». On sait que dans l'œuvre de Louis Guillou, Georges Palante inspirera plus tard le personnage de Cripure, le pathétique héros du sang noir. 1927, « La maison du peuple » est publié. Dans ce premier roman, Louis Guillou rend hommage au combat et à l'idéalisme de son père et de ses camarades. Il y dénonce aussi les combines politiques de ceux qui sont prêts à tout pour assouvir leur soif de pouvoir. Le personnage du docteur Rébal s'inspire d'un homme politique de Saint-Brieuc très en vue à l'époque, le docteur Boyer. Aux élections de 1908, Boyer avait tenté de conquérir la mairie, quitte à trahir la cause de ses amis socialistes. « Guillou, c'est un insurgé permanent. On ne peut pas faire carrière sur le dos du peuple. Il utilise l'expression dans les patrailles perdues. On ne peut pas être un fonctionnaire de l'idéal. » C'est un récit de révolte, mais profondément humain, avec toute une immense colère en lui, mais en même temps avec beaucoup d'humanité, mais au sens le plus fort du terme. « Notre superbe drapeau rouge, rouge du sang de l'ouvrier, rouge du sang de l'ouvrier. » Ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est qu'à un moment, le Bras, qui est le plus fou, mais au bon sens du terme, de ses personnages révolutionnaires, qui parle comme ça, parce qu'il a tellement gueulé contre la bourgeoisie, qu'il a la voix toujours enrouée contre les traites, les socio-traites. Le Bras dit, « Il faut se grouper et lutter. » Pello, qui est son copain, qui n'est plus sage, lui dit, « Lutter, bien sûr, il faut lutter, mais nous sommes tous des hommes. » Mais il dit, « Pello, j'ai pas la haine du bourgeois, ni de personne, mais la haine quand même. » Et ça, c'est Louis. C'est Louis Guillou, profondément. Par fidélité à son enfance et à son milieu, le livre est dédié à ses parents et à tous les camarades de l'ancienne section socialiste de Saint-Brieuc. Si je pense à cette époque de ma vie, je pourrais dire que l'enfance pauvre, que la pauvreté, que l'enfance prolétarienne est définie par l'humiliation, par certaines formes d'humiliation. Et quand on commence à les ressentir, évidemment, cela vous reste pour la vie entière, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on appelle, en somme, la fidélité à les deux classes. Le côté, enfin, sacré, si vous voulez, qui vous lie à une classe pour toujours, n'est-ce pas ? C'est d'avoir été ensemble, rejetés par des autres, et pour des raisons qui semblent incomprensibles à un gamin de 10 ou 12 ans, n'est-ce pas ? Avec la maison du peuple, le fils du cordonnier de Saint-Brieuc fait une entrée remarquée dans le monde des lettres. Voilà une ville non désignée, mais tellement évidente, et qui fait une entrée fracassante dans la littérature. À partir de quelque chose de tellement concret, une élection municipale tellement locale, le petit Saint-Brieuc de l'époque, immédiatement, on est passé à une histoire qui, au fond, rejoint l'ampleur de l'histoire du monde. Mon ami ne se rajoute plus forte, quoi. Marié depuis 1924, Louis-Guillou devient père d'une petite fille en 1932. La famille s'installe à Saint-Mriø, où elle vient de se faire construirent une maison du Lavoisier. Il sert réservé une grande pièce sous les toits, pour s'isoler et pour écrire. Certains de ses amis ont comparé ce bureau à un poste de commandement de navire dominant tous les horizons. D'un côté, la vue qui s'ouvre sur la mer, que l'on devine au loin. De l'autre, le regard qui plonge vers la ville et le cimetière Saint-Michel. C'est là qu'il a, selon ses propres mots, écrit ou rêvé la plupart de ses ouvrages. C'est là qu'il passe de longues heures rivés à sa table de travail, comme l'était son père à son établi d'artisan. En 1933, Louis Guilloux prend part aux manifestations bretonnes contre les ventes saisies, dont sont victimes de nombreux petits paysans ruinés par la crise économique. L'engagement se fait à travers les luttes sociales en Bretagne et notamment le soutien aux paysans expulsés, puisque les années 1932-1933 jusqu'à 1935 sont celles d'une crise très dure dans les campagnes françaises. Et il y a un combat qui est mené pour défendre les fermiers qui ne peuvent plus payer les baux, qui donc sont mis dehors par les autorités. En 1934, Louis Guilloux participe avec quelques militants communistes à la création du Secours Rouge à Saint-Brieuc. Le Secours Rouge, dont Louis était le délégué départemental, je dis bien le délégué départemental, il n'aurait pas aimé être nommé président. C'était pas dans son caractère, il n'aurait pas voulu être président. Il était délégué départemental du Secours populaire et mon père en était le secrétaire. Mon père m'impliquait dans le Secours Rouge qui organisait l'arbre de Noël des chômeurs. Et alors là, ça a été vraiment la rencontre avec Louis Guilloux. J'ai connu Louis Guilloux à l'occasion du Noël des enfants de chômeurs. En 1934, la situation économique était très difficile. Il y avait énormément de chômeurs. On parle aujourd'hui de l'organisation Coluche, les Restos du Coeur. C'était un peu ça aussi à l'époque. C'est la période de sa vie où il s'est donné le plus, où il a été vraiment très proche du populaire, très proche du peuple. C'est cette époque où il s'est donné à fond, où il a voulu suivre son père. Il se sentait concerné par la misère des autres. Il était très ému dès qu'il y avait quelque part de la misère. Il regardait ça comme s'il était avec les gens. Je ne sais pas comment exprimer ça. Puis il se sentait faire partie des malheurs du monde, si vous voulez. Donc il ne s'était pas vu de l'extérieur. Mais le militant n'oublie pas qu'il est aussi écrivain. Il consacre toutes ses matinées à la rédaction du livre qu'il a en cours, Le Sang Noir. En 1935, quand il écrivait Le Sang Noir, son bureau était là, un peu plus loin, et tournait dans l'autre sens. Je m'asseyais par là, pendant qu'il était en train de travailler, ou bien quand on discutait ensemble. Je peux dire le témoin privilégié, parce que j'y allais presque tous les jours. J'exagère un peu, mais dès que je pouvais, pour moi, c'était un univers merveilleux. Et de me retrouver dans ce lieu, c'est un lieu magique, avec tous ses livres autour, et puis la présence de Louis. Il écrivait Le Sang Noir, il me disait, tiens, je vais te lire le passage que j'ai écrit. « À mesure qu'ils approchaient de la gare, une rumeur confuse leur parvenait, comme un grondement sourd, dont ils ne comprirent pas d'abord la nature, mais qui fit tout de même dresser l'oreille à cri pur, toujours en éveil. Comme un vent qui passe, la clameur s'atténoua, dispersée aux quatre coins du ciel, un chant monta. Adieu la vie, adieu l'amour, à Dieu toutes les femmes. » Un jour, on bavardait, on était accoudés à la fenêtre. On voyait le cimetière. Et il y avait un service religieux. Dans tous les cas, il y avait des prêtres qui chantaient. Et lui, a pris son phonographe, il l'a posé sur le bord de la fenêtre, il a mis un disque. C'était l'international. Et évidemment, avec un gramophone, ça portait pas très loin. Ça aurait été avec un électrophone. Mais au fond, il avait envie d'exploser, quoi. Pour écrire le sang noir, Louis Guillot creuse tellement en lui-même qu'il paraît avoir vieilli de dix ans en quelques mois. L'action de ce roman tient en 24 heures, un jour et une nuit de 1917 à Saint-Brieuc. Le personnage central est un certain cri pur, surnom que les élèves ont donné à leur professeur de philosophie, qui cite souvent « La critique de la raison pure » de Kant. titre que l'humour potage transforme en « Cri pur de la raison tique ». Sous les traits de ce personnage, mi-visionnaire, mi-don Quichotte, on n'a aucun mal à reconnaître celui qui a servi de modèle, Georges Palante. Il s'empare de son personnage de Palante pour en faire un personnage de roman. Le cri pur, d'abord, c'est un cri pur. Au fond, lancé au milieu de tous les slogans qui sont parfaitement impurs. Les slogans de la guerre, les slogans de la haine. Quand Guillaume publie son roman en 1935, déjà, qui parle des mutins fusillés ? Il est pratiquement l'un des seuls et l'un des premiers. Et pour que ce soit vraiment reconnu, faudra attendre pratiquement que Lionel Jospin soit premier ministre en France. « Si l'on avait pu rêver que les bœufs aient jamais vécu en société, à l'image des hommes, et que germaient dans leur cervelle de bœufs l'idée de construire une église à leur image de bœufs, cette bâtisse opaque eut fourni un merveilleux exemple d'architecture bovine. » Dans le sang noir, Louis Guillou fait de Saint-Brieuc une ville au porte-close. Une ville de Cloporte, au cœur mort, qu'il baptise à la russe « Morgorode » ou « Bœuf-Gorode ». L'église Saint-Michel, avec ses deux grandes cornes, lui inspire l'image du bœuf, symbole de tout ce qui est bête. « Cloporte-Gorode », l'image du Cloporte, l'image des morts vivants. Le sang noir, c'est tout simplement les gens qui se sont desséchés eux-mêmes, et qui ne vivent plus, qui vivent engoncés dans des principes, alors quels qu'ils soient, qui vivent engoncés dans la routine, et qui fait qu'on détruit soi-même sa vie finalement, parce qu'on n'ose pas la vivre, parce qu'on ne veut pas la vivre. « Parce que c'est quelque chose de grand, le sang noir, c'est quelque chose de grand, et quelque chose qui surprend parce que c'est unique dans l'histoire de la littérature, c'est unique. » « Dans le sang noir, il dit à peu près tout ce qu'il a à dire. » « C'est une grande œuvre, le sang noir. » « C'est un chef-d'œuvre, à mon avis. » Louis-Guilloux manque de peu, le prix Goncourt en 1935. Mais le sang noir sentait trop le souffre. « Il était impensable à l'époque de donner le prix Goncourt au sang noir. Impensable pourquoi ? De par le contenu même du sang noir. À cette époque, 1935, c'était impossible d'admettre qu'on puisse être anti-militariste, qu'on puisse dénoncer ce qui s'est passé en 1914-1918, les fusillés pour l'exemple, etc. » « C'était impossible qu'on donne le Goncourt. » « On aurait considéré ça comme une provocation. » La période qui suit la parution du sang noir est active et féconde pour Louis-Guilloux. Sollicité par son ami Malraux, il devient le secrétaire du Congrès des écrivains antifascistes. En 1936, il est à Paris où il prend part aux événements du Front populaire. Chaque matin, il rend visite aux grévistes de la Samaritaine. L'ambiance qui règne sur les lieux de travail occupés le comble de joie. Il y voit un mouvement de fond, susceptible de rendre la vie plus légère. La même année, Louis-Guilloux fait partie du groupe d'écrivains, invité par Gide à l'accompagner en URSS pour visiter le système soviétique. « Mais Guilloux aura très vite vu, compris que ce qu'on leur montre, c'est de la poudre aux yeux. C'est tout. Qu'on leur montre une Union soviétique parfaitement officielle. « C'est pas ça qu'ils voulaient voir. Ils auraient voulu aller se promener dans le peuple russe. Il s'est pas promené dans le peuple russe, il s'est promené de palais en palais. La vodka coulait à flot. Ils savaient bien qu'on l'avait promené. » À la suite de ce voyage, Gide publie son retour du RSS, à charge contre le régime de Staline. Guilloux est sommé par Aragon de prendre position contre Gide. Il refuse et se trouve limogé du journal d'obédience communiste auquel il collabore. Il ne voulait pas trop en parler, il ne voulait pas parler de Gide, il ne voulait pas parler de rien du tout. Il ne voulait pas en parler. Il a probablement deviné tout ce qu'il n'avait pas vu. Et puis ça l'a pas mal démoli, je crois. Il a rêvé la Russie, ses personnages ont rêvé la Russie, ont rêvé le communisme. Le son noir devait avoir une suite, aurait dû avoir une suite. Et puis que quand vous prenez conscience de ça, ben oui, que dire ? Vous allez écrire un livre qui s'intitulerait « Le blé », alors que vous savez qu'il y a des millions de gens qui sont dans des camps. Il le savait, il l'a su. Quand il est allé en URSS avec Gide, il l'a su. Il s'est eu, mais Gide l'a parlé, sans tout dire. Ça ne devait pas être si facile que ça de parler à l'époque. J'ai toujours été exclu du nombre de ceux, peut-être nuls, je ne sais pas, à qui il a confié la vérité sur le voyage de Gide en URSS. C'est un mystère. Il ne voulait pas en parler, mais il laissait penser aussi qu'il était d'accord avec rien. Même pas avec un jeune David qui m'avait mort au cours du voyage. de ce célèbre voyage qui allait annoncer la déniazerie et la démystification par Gide de l'Union soviétique. De retour à Saint-Brieuc, Louis Guillou ne renie en rien son engagement auprès de ses amis communistes. Avec le secours rouge, il se lance à corps perdu dans l'accueil des réfugiés espagnols, fuyant la guerre civile dans leur pays. Entassés dans un entrepôt désaffecté, dans la vallée de Gouédic, ses réfugiés manquaient de tout. C'était un dépôt abandonné. Le toit était crevé, les portes ne fermaient pas, c'est-à-dire un pli de rats, il y avait des toiles d'araignée partout. Ces gens avaient des paillasses par terre, femmes, enfants. Le toit, il pleuvait, les fenêtres étaient cassées, il faisait 3 degrés là-dedans, il y avait des bébés, il y avait des enfants de tout âge. L'abomination absolue, absolue. Il fallait le courage de Louis Guillou pour faire front. Les commerçants et bourgeois à Briocha considéraient ces gens comme une racaille rouge. Louis trouvait que la municipalité n'en faisait pas assez pour les réfugiés espagnols. Il a été en conflit avec mon père. Mon père, il fallait, il avait des limites en tant que maire. Il pouvait faire telle chose, il ne pouvait pas tout faire. Il y avait les préfectures. Guillou est un militant corsaire. Bien sûr qu'il sera de gauche, mais pas d'un parti. Bien sûr qu'il y a des valeurs qui rejoignent. Mais bon, je dirais cet aspect de la politique, et qui en même temps, ne se sépare pas de toute une morale humaniste et d'origine chrétienne par exemple, mais qu'il y ait contradiction et que ceci, que cela, pour Guillou, ça ne compte pas. Il y a ça à faire, je m'embarque, j'y vais. Louis Guillou organise des collectes de nourriture et de vêtements auprès des commerçants briochins, qui finissent par être sensibles à cette cause humanitaire grâce aux relations de l'abbé Vallée. Armand Vallée, fils d'un grand bourgeois briochain, un type extraordinaire, un saint. Tout était pour le monde ouvrier. Il n'était pas membre du secours rouge, ça aurait été dangereux. On l'appelait le cureur rouge quand même, mais il n'était pas membre du secours rouge, mais il en était très proche, et il était surtout l'amidoui. J'ai connu l'abbé en 1935. Je venais de publier un livre qui s'appelle Le son noir. En 1936-1937, il y a eu un avalanche, on peut le dire, de réfugiés espagnols à Saint-Brieuc. À ce moment-là, l'abbé s'est de son côté intéressé au secours. L'abbé Vallée avait une superbe celtacate. Les jeunes réfugiés espagnols étaient nupiés. Il fallait leur trouver des chaussures. Et c'est l'abbé Vallée qui a trouvé des chaussures en faisant la tournée des commerçants briochains. Il était revenu dans sa celtacate pleine de chaussures. Ça, c'est un souvenir. Septembre 1939, c'est à nouveau la guerre. Le 18 juin 1940, Saint-Brieuc voit arriver les premières troupes allemandes. Le soir même, Louis Guillou tente de passer en Angleterre, mais le capitaine du navire en partance au port du Légué lui refuse l'embarquement. La Wehrmacht prend possession de la ville et impose sa loi. Louis Guillou se sait surveiller et contraint au silence. Pour conjurer la présence hostile de l'occupant, il se réfugie dans l'écriture. Ce sera le pain des rêves. Le pain des rêves, c'est vrai que c'est une œuvre particulière dans la vie de Louis Guillou puisqu'on est pendant l'occupation et c'est une œuvre pour laquelle il reçoit un grand prix à l'époque qui est le prix populiste. Et un prix qui est source d'équivoques sur l'œuvre de Louis Guillou puisque populiste, avec ça, on va faire de lui un écrivain qui écrit pour le peuple, mais de façon un peu commisération. Mais en même temps, c'est une œuvre attachante parce qu'on sent très bien l'écrivain qui a du mal à vivre en 1942, qui a besoin d'un refuge, qui est le refuge de l'enfance. La vie est un paradis. Si l'enfance est un paradis, le pain qu'on y mange est pourtant plutôt noir. C'est un pain noir, c'est-à-dire la vie dans les bas-fonds de Saint-Brieuc où il y avait à la fois une vie pleine de solidarité, de rire, mais aussi pleine de drame, de la misère. Avec sa femme Renée, professeur de lettres, Louis Guillou héberge une jeune fille au père qui prend des cours chez eux pour préparer son entrée à l'école normale. Cette jeune fille, nous l'avons rencontrée 60 ans plus tard dans le bureau de Louis Guillou. J'étais hébergée en amie, mais bien sûr, j'ai pris tout de suite le rôle quand même de cuisinière, aussi peu que je savais faire. Je veillais à ça, j'allais faire les courses. Et autrement, quand il descendait, il aimait bien qu'il y ait du feu. Et moi, j'entretenais bien le feu à la Bretonne, puisque chez moi, mes parents étant sabotiers, il y avait toujours du feu. Et il trouvait ça très agréable. Et quand il n'y était pas et qu'il mourait, il disait, où est là ? La gardienne du feu ici, alors. Militante communiste, Hélène Le Chevalier était alors responsable des comités populaires féminins dans la Résistance. Hélène est arrêtée chez ses parents à Kergris-Moylou en mars 1943. Bien que sa maison ait été perquisitionnée à la suite de cette arrestation, Louis Guillou cherche par tous les moyens à protéger et à faire libérer Hélène, qui deviendra le personnage de Monique dans Le Jeu de Patience. C'est le premier qui est venu à la commande en tour. Alors qu'il avait peur, et avec juste raison, il savait de quoi il était capable, il connaissait très bien l'histoire du nazisme et du fascisme et de ce que c'était devenu et tout ça. Il savait tout ça. Et malgré ça, j'ai eu ce grand étonnement de voir qu'il est venu aussitôt que j'ai été arrêtée. Alors bon, moi je pense que quand même, ça a servi au moins une chose, je n'ai pas été interrogée avec des sévices. Louis Guillou n'a jamais pris les armes pour combattre l'occupant, mais son bureau était un lieu de rendez-vous discret pour beaucoup de résistants. Lui, il ne voulait pas trop participer directement aux manifestations et aux choses comme ça. Il se contentait d'écrire, de soutenir, de garder sa porte ouverte pour tous ceux qui voulaient venir en parler. Je rencontrais toujours les dirigeants du PC, du PS, et puis des chrétiens. C'est la libération. Saint-Brieu est en liesse. Charles Royer, le maire de la ville, accueille les troupes alliées. Louis Guillou est là à ses côtés, en tant qu'interprète. Charles Royer propose alors aux autorités américaines de le nommer comme interprète officiel auprès de leur tribunal de guerre. Il y a cet engagement comme interprète des Américains pendant 4 ou 5 semaines seulement, qui est tout à fait exceptionnel. Guillou a observé de l'intérieur le fonctionnement des armées libératrices avec une admiration pour ces Américains, ces libérateurs, mais aussi une critique tout à fait terrible de cette armée qui condamne, y compris à mort, ces Noirs, ces soldats Noirs, parce qu'ils ont, c'est vrai, commis des exactions inacceptables, parce qu'ils ont violé des femmes. Guillou, qui a été l'interprète des deux officiers chargés de mener les enquêtes pour instruire les procès, montre que les Noirs sont systématiquement condamnés, et qu'il y a un contre-exemple d'un officier blanc qui est lui responsable de l'exécution sommaire de je ne sais combien de prisonniers, sans doute aux portes de Brest, puisque ça se passe au moment de la libération de la Bretagne en août, jusqu'au début septembre 1944, et donc l'officier blanc, lui, est acquitté. Dans ses carnets, Louis Guillou écrit « Sur les 70 Américains condamnés et exécutés par pendaison, 55 étaient Noirs. Le seul qui fut innocenté, était blanc. » Le récit qu'il fera 30 ans plus tard dans « Hokejo » de cette expérience d'une armée raciste n'est pas tout à fait conforme à l'image idéalisée que la mémoire collective a retenue des libérateurs américains. En 1946, Jean Grenier lui fait rencontrer Albert Camus. Louis Guillou accompagne Camus au cimetière Saint-Michel pour se recueillir sur l'une des tombes du carré des soldats de la guerre 14-18. Celle du père de Camus, mort à Saint-Brieuc dans l'un des hôpitaux de fortune que Louis Guillou avait connus lorsqu'il était lycéen. Camus et Guillou deviendront très amis. Leurs origines modestes et leurs réflexions sur l'être humain les rapprochent. Et cette complicité durera jusqu'à la mort accidentelle de Camus en 1960. « Il y avait quelque chose qui les liait quand même. C'était la pauvreté de l'enfance, le dénuement. Le dénuement. Et vous savez, quand on lit le livre de Camus sur son école, comment ça s'appelle, le premier homme, et qu'on lit le pain des rêves après, enfin qu'on les lit l'un à côté de l'autre, on s'aperçoit de la parenté de ces deux enfances. Et en particulier, ce qui me frappe dans les deux livres, c'est le fait qu'entrer à l'école pour ces enfants d'un milieu très très pauvre, c'est entrer vraiment dans un autre monde. Un monde totalement autre. C'est vrai dans le livre de Camus, c'est vrai dans le pain des rêves. Je me souviens très bien de l'accent d'admiration qu'il avait pour Camus. Ça a dû être une sorte de coup de foudre à la fois intellectuel et existentiel. En 1952, Albert Camus écrit la préface de la réédition de la maison du peuple et de compagnons. Dans cette préface, Camus dit l'originalité foncière de Louis Guillaume. C'est le mélange de l'authenticité populaire avec la distinction de l'écrivain. Si on isole l'un des deux, on ne le connaît pas. Et très souvent, par la suite, on l'isolera. Soit qu'on en ait fait un populiste régionaliste, soit qu'on en ait fait un écrivainné. À droite, on disait c'est un écrivainné. Car à droite, il a été aussi apprécié. Il faut reconnaître. Guillaume n'a pas été maudit. André Thérive, qui était un grand critique de l'époque, a salué. C'est un écrivainné. C'est un écrivain de race. Et dans un certain sens, je dirais, avec paradoxe et réserve, c'est bien sûr que cet jugement de la droite a plutôt servi Guillaume. Parce qu'à gauche, on avait l'envie de l'enfermer dans un combat qui était le sien. Ce n'était pas une infidélité, mais c'était une réduction. Après la période tourmentée de la guerre, Louis Guillaume retourne à son travail d'écrivain. Il a en chantier depuis près de 10 ans un livre au titre qui en dit long, Le jeu de patience. Rescapé du camp de Buchenwald, le docteur Ansen y apparaît sous les traits du docteur Rank. Un manteau de déportation, ça c'est après la déportation, ça. il m'interrogeait comme ça, on se baladait ensemble, alors il me posait des questions sur comment c'était, quelle vie avez-vous eue, comment c'est arrivé, etc. etc. Alors, on s'est vus à plusieurs reprises et chaque fois il me tient les verres du nez comme on dit l'oubli en moi. Et puis, alors, au bout d'un certain temps, le livre apparu. Alors, en riant, je lui dis, pourquoi vous m'avez demandé ? Je vous ai redonné des renseignements bien plus précis. Vous avez fait pas mal de blagues dans le bouquin. C'est pas grave, c'est un roman. Donc, on peut se permettre dans un roman de ne pas dire la vérité. Il a essayé de dire dans ses bouquins ce qu'était sa ville et aussi, quelquefois, ce que sont les autres qui ne sont pas lui. Crespin et moi, on se retrouve dans certains coins-là. C'est pas lui, c'est nous. Quand il raconte la vie de Crespin, il a bien voulu montrer ce qu'était Crespin, ce qu'il avait dans le ventre, comme on dit vulgairement. Bon, moi, une fois, pour le parlant du jeu de patience, il m'avait dit, vous pensez bien que je n'ai pas créé tout ça à partir de rien. Tous ces destins, je les ai connus. Ces modèles, en quelque sorte, que sont les réfugiés espagnols, que sont les militants, les militants communistes, les militants de la solidarité du Secours Rouge, le pasteur, le curé. Tous ces modèles-là sont des gens qui vivent ici, dans la ville, dans la cité, mais qui deviennent, effectivement, par un travail littéraire, des personnages. Non pas que Saint-Brieuc ait un talent exceptionnel à avoir cristallisé tous les problèmes du monde, mais c'est justement parce qu'il y a tout ce travail de l'artiste que, finalement, le roman produit tous ces effets et tous ces sens-là. C'est comme ça qu'on va passer de Saint-Brieuc à Odessa, de Saint-Brieuc au Front, de Saint-Brieuc en Amérique, de Saint-Brieuc à Toulouse, de Saint-Brieuc... Le monde, en fait, c'est un microcosme du monde. Quelqu'un a dit l'universel, c'est le local, moi, les murs. Et donc, on est dans l'universel, je ne sais pas, mais dans quelque chose qui peut se comprendre quel que soit l'endroit du monde où l'on se trouve. À partir de 1950, bien qu'ayant été distingué par le prix Renaudot, Louis Guillou connaît un passage à vide sur le plan littéraire. De santé fragile, il se sent vieillir, son travail l'épuise et Saint-Brieuc lui pèse. Ses séjours à Paris se font de plus en plus long. Moi, ce que j'aimais le mieux, c'était le rencontrer dans la rue. Parce que, d'abord, j'adorais le voir de loin sa petite silhouette que je trouvais très charmante. Il était très poétique comme silhouette. Et alors, moi, je descendais faire mon marché et puis je tombais sur lui. Et alors, c'était des petites balades dans les rues du quartier. C'était un petit café. Puis alors, parfois, on allait se promener plus loin jusqu'à la Seine. Et il avait une façon de regarder, tout à coup, de s'arrêter pour regarder les nuages, par exemple. Alors, ça, moi, j'aimais beaucoup, ça. Il devait écrire dans sa tête à mesure qu'il vous parlait, qu'il regardait et qu'il se promenait. C'était jamais... Il disait, je perds mon temps, mais c'était jamais du temps perdu, en fait. Il faisait son miel. Et puis après, il allait dire un petit bonjour chez Gallimard, à Camus, dans son bureau. Il adorait Camus. Alors lui, Camus, c'était un plaisir pour lui d'aller le voir. Il parlait très peu de Saint-Brieuc. Mais je sentais que c'était quelque chose en lui de très fort. Et qu'en même temps, c'était... Il avait envie de s'en échapper. Voilà. C'était aussi un de ses partages. Il était très partagé, Guillaume, très déchiré. Il était déchiré entre Saint-Brieuc et Paris. Il était déchiré entre sa condition ouvrière du début de son père et tout ça. Et sa condition... Enfin, parce qu'il était devenu Parisien, écrivain, etc. Et il était déchiré encore entre quoi et quoi, je ne sais plus. Mais il était déchiré toujours. C'est toujours le rapport paradoxal de Guillaume à sa ville. Je dirais que c'est sûrement un des moteurs même de l'oeuvre. Ce sentiment d'être très attaché à un lieu et ce sentiment aussi d'une nécessité de le quitter. Sinon, on est étouffé. Je suis rentré dans mon pays barbare et pluvieux, venteux. J'y suis bien et mal. Je voudrais rester et partir. Je ne sais pas. Tout est difficile et à mesure qu'on vit plus difficile. Toujours écartelé entre deux points, Louis Guillou se comparait lui-même à un oiseau sur la branche. Il écrit aussi dans ses carnets « J'étais un vagabond. Je comprends les hommes qui partent sur les chemins sans rien dans les poches. » Oui, je crois que c'est quelqu'un qui n'était toujours entre deux mondes. Oui, c'est un vagabond. C'est quelqu'un qui n'était vraiment installé nulle part. Mais en même temps, Saint-Brieuc était sa respiration. C'était quand même le terreau de son inspiration. Il y a eu un moment où il était très fâché avec Saint-Brieuc. Il ne voulait plus y aller du tout. Et puis, il repartait quand même. Il ne pouvait pas la quitter, sa ville. Il y retournait chaque fois et c'était comme un aimant. Dans la ville, il aimait les panoramas de la ville. Je me souviens qu'il allait se promener au Terre-Trobée qui est tout près de chez lui. Et il aimait ça, la contemplation des deux vallées et puis de la mer. Oui, oui, ça, ça comptait beaucoup. Il se promenait sans aller nulle part. Il adorait ça. Il montait, il redescendait les rampes entre le gouédic, le gouet, etc. Bref. Et on le rencontrait très souvent en ville. Mais sans but, effectivement, défini. Et ça, pour les gens de Saint-Brieuc, c'était bizarre. Quelqu'un qui traîne et qui déambule sans objectif utilitaire. Donc, c'était des petits traits comme ça épinglés par les gens de la ville. Bon, on pourrait dire avec l'accent breton, c'était un original, Guillaume. C'était comme ça qu'on le voyait. C'est très drôle parce que le souvenir que j'ai enfant, j'ai été à la Manécantrie, à la cathédrale. Et de temps en temps, à des grandes fêtes, Louis Guillaume était aux offices. Il venait saluer la belle couette après pour dire qu'on a fait bien chanter. Et alors, c'était Louis Guillaume est là, Louis Guillaume. C'était vraiment la chose exceptionnelle. Alors, il y avait ce grand écrivain. Ça pouvait aussi être ce drôle de type, ce mec de gauche, ce bouffeur de curé. Enfin, vous voyez, cet écrivain dont on ne sait pas trop, c'est pas un, c'est pas très très bien. Il y avait absolument un mélange de tout. puis Saint-Brieuc sait qu'il y a un grand écrivain avec des sentiments, vous savez, fort mélangés parce que Saint-Brieuc n'est pas traité de manière très amène dans le sang noir. Et donc, la ville avait, par rapport à lui, à la fois, c'était un extravagant, un peu, pour des tas d'autres raisons. Et puis, voilà, un sentiment mélangé. C'est un grand écrivain, mais il ne nous a pas vraiment gâtés dans la description de la ville. Il a fait de Saint-Brieuc une guerre d'humanité, voilà. Avec ses travers et ses qualités, sa fraternité et ça, et ça, en ce sens-là, je ne sais pas si Saint-Brieuc se rend compte de ça. La chance qu'il a d'avoir un écrivain pareil, qu'il a mis en musique. Et il a creusé par le local, le plus local, par les chocs de son père. Mais Garcia Marquez dans 100 ans de solitude, à partir d'un village, s'il a créé le monde, c'est pareil. Donc, en ce sens-là, je trouve ça, Saint-Brieuc devrait être immensément reconnaissant à Guillaume. C'est une caisse de résonance. C'est une corde tendue dans l'univers. L'écriture lui sert. L'écriture est un instrument pour lui, je crois. Un instrument d'approche du réel. Quand il était avec ses personnages, plus rien ne comptait que ça. Il couvait ses personnages. Il les crée comme on couvre des oeufs. Et moi, je comprenais bien d'ailleurs que son art suffisait pour remplir sa vie. Il fouille, il foie, il creuse, il cherche, il trouve, il ne trouve pas. Ça peut une taupe, un romancier. C'est souvent ce que je cherche, moi, en tout cas, à mettre en avant. C'est la démarche d'un écrivain qui cherche en permanence, qui tâtonne, qui avance, qui n'hésite pas à découper, à revenir sur ses propres textes, à les retaillader, puis à les transformer. Il ne les transforme jamais définitivement d'ailleurs. Il avance comme ça par racont. De 1950 à 1967, Louis Guilloux publie plusieurs romans dans lesquels il fait le point sur lui-même avec un certain désenchantement. Ce dont je me souviens, c'est de la façon dont le siècle s'est développé avec une accélération faulroyante, n'est-ce pas, de guerre en révolution. Et que cet espoir né dans l'enfance n'a jamais abouti d'une façon nette et voyante et définitive, je ne sais pas. Et quand je lui demandais toujours, tu as aimé la vie quand même? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Quelle qu'elle soit, ta vie, elle est bonne. Elle est digne d'être vécue. Oui? Ou alors le disait-il pour se conforter dans cette idée. Si, parce que le succès quand même, le succès, c'est-à-dire le sentiment qu'il avait, que ça avait servi à quelque chose, puisque ça avait donné une sorte de joie aux gens qui l'avaient lu et qui avaient donc sucé sa vie, quoi. C'est vrai. Au début des années 60, Louis Guillou visite plusieurs pays d'Europe pour le compte des Nations Unies. Il enquête sur la situation des réfugiés venus de l'Est qui se retrouvent sans patrie, abandonnés dans des camps depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1967, Marcel Maréchal met en scène une pièce adaptée du sang noir par Louis Guillou lui-même. Le Crépure, c'est lui aussi qui a voulu l'appeler Crépure, c'est pas le sang noir, ça tourne autour du couple, Crépure et Maya. Ce que j'ai trouvé de bien avec Crépure, pour moi, c'était important, ça a été une expérience d'un théâtre qui participerait, comme dirait Renoir à propos de son cinéma, d'un réalisme poétique, si vous voulez. La même année, Louis Guillou reçoit le Grand Prix National des Lettres pour l'ensemble de son oeuvre. En mai 1968, le temps des barricades enchante le coeur de ses 20 ans. C'est probablement mon souvenir le plus vif, le plus coloré de Louis Guillou. J'étais allé l'attendre à la gare, il rentrait de Paris, bien sûr, j'ai vu descendre du train un Louis Guillou surexcité, mais enthousiaste. Oh, extraordinaire, ils ont passé des barricades, et puis il racontait ça. Ah, il était, ah là là, il était fou de joie. C'était, c'était, c'était un village qu'il avait en plus, n'est-ce pas ? À l'époque, il n'était pas mêlé aux étudiants sur les barricades tout de même. C'était l'espoir, c'était la jeunesse aussi qui s'imposait, qui voulait changer le monde. En 1972, il prend part aux manifestations des ouvriers du joint français en grève. Je l'ai rencontré à la maison du peuple. Il y avait un comité de soutien pour le joint français qui tenait ses réunions à peu près quotidiennes. Et on a vu arriver Louis Guillou, je connaissais par les journaux, et j'ai vu un petit bonhomme avec des cheveux blancs, et on avait l'impression que ses cheveux, c'était un peu la fumée de sa pipe. Il y avait une espèce de fusion entre les deux. Il a distribué des tracts avec nous. Louis Guillou rejoignait d'une certaine manière non seulement tous ses combats, mais toutes ses origines à partir d'une lutte qui a été relativement exemplaire et qui a soudé un certain nombre de forces dans la ville de Saint-Brieuc. Il pensait qu'il y avait quand même quelque chose qui était en permanence comme une souffrance, une misère, et qu'il y avait toujours deux camps, finalement. Toute sa vie sera fidèle à son camp, toute sa vie sera fidèle au camp de son père, quand même, quelque part, même avec tous les problèmes qu'il a eu avec son père, parce que tous ses engagements, ça a commencé l'engagement le plus visible dès le départ, c'est en 1936 avec les réfugiés espagnols, mais après, il y aura la guerre et après la guerre, il y aura le comité, le commissariat aux réfugiés. Et toujours, 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 il a témoigné du côté de ce qu'il appelle le prolétariat, on peut mettre la nuance qu'on veut sur le terme, du côté du peuple et du côté de ceux qui sont dans le malheur, c'est-à-dire les réfugiés espagnols d'une part, les déplacer après la guerre et tout le long, pour la guerre d'Algérie, il va faire pareil, il va témoigner. C'est une conscience dans le siècle. Et si, en plus, on veut faire, on veut avoir une appréhension très vivante, très saisissante de l'âme du peuple dans ses prolongements hautement littéraires, on ne peut pas se passer de Guillaume. Louis Guillou a traversé le siècle en quête d'utopie et de meilleurs pour l'homme. Guillou fait une littérature qui n'est à aucun moment justiciaire. Il a horreur de la littérature justiciaire. Ces combats pourraient tout à fait être évoqués aujourd'hui et paraître très actuels. Ils ne le sont pas pourquoi ? Parce qu'il ne les a pas mis en scène sur ce mode-là, sur le mode de Lucas ou de la dénonciation. Jamais. C'est-à-dire que Guillaume, c'est exactement l'inverse de l'enfer, c'est les autres. Ce qui est sûr, c'est que les autres, ce n'est pas le paradis non plus. Mais entre deux extrêmes, on pourrait peut-être essayer de faire autre chose. Il n'est jamais dupe, il ne fait jamais croire des choses, il reste toujours totalement optimiste, je crois, mais quand même il n'essaye pas de... C'est un professeur de doute et ça, je crois que c'est intéressant. La littérature est là pour ça, en fait. La création artistique, etc., elles sont là une sorte de contrepoison à ce que le réel, la vie, quelquefois, peut nous faire vivre, subir, ne pas chercher de message. Chercher le sol de l'écriture. Quand on affirmait des choses à Louis Guillou, quand on soit sur le plan à n'importe quel niveau, au niveau de la littérature, de la politique, de l'avenir du monde, je ne sais pas, de l'amour, il avait toujours ce... Il faisait comme ça. Il avait toujours un petit geste de la main avec... Quelquefois sa main d'ailleurs meurtrie et qui voulait dire... Oui, tiens, mon vieux, vas-y, mon coco. C'est mon coco aussi, c'est quelque chose qu'il disait souvent. crois ça si tu veux, mais tout ça n'est pas si simple que ça. En publiant un 77 ans passé, un récit d'une poignante lucidité sur la vieillesse et sur lui-même, Louis Guillou surprend encore dans un style et une écriture renouvelée. Coucou perdu, oui, c'est un livre récent, un essai de voix, un monologue d'un homme qui va être abandonné, d'un de ceux qu'on appelle aujourd'hui les gens du troisième âge qui coïncident avec les gens les moins favorisés, un Robinson dans une société océanique. Enfin, c'est une imagination, n'est-ce pas ? Ce n'est personne, mais c'est tout le monde. Louis Guillou s'est éteint en octobre 1980 à Saint-Brieuc. Il avait 81 ans. J'aime le silence et l'ombre de la cathédrale. Et je viens là, parfois, toujours me faufilant pour rêver à ma chronique. Il m'a toujours semblé que la cathédrale est le lieu même où cette rêverie peut le mieux se poursuivre. n'est-ce pas ici tout compte fait que l'essentiel des choses s'est passé depuis 15 siècles ? N'est-ce pas ici que tout a commencé ? Ici que tout aboutit entre les fonds baptismaux devant lesquels je passais et le catafalque que j'apercevais devant le cœur ? Ne tenais-je pas les deux termes de la question ? Le jour de ses obsèques, une foule considérable est venue lui rendre hommage dans cette cathédrale qu'il aimait tant. C'était un moment très fort parce qu'il y a eu un enrage comme je n'en avais jamais connu. D'une violence folle, il y a même eu un arbre arraché. Et alors les gens étaient très désolés de perdre Guillaume. et c'était très simple comme enterrement. Et dans ce petit cimetière, il tombait des corps, tout le monde était désolé, trempé. On ne savait pas si on pleurait ou si c'était la pluie. Vous savez, c'était vraiment terrible. Un arbre. Toutes les histoires que je veux conter seraient les branches et les feuilles d'un arbre. Un vieux chêne breton dont les racines plongeraient bien profondément dans le noir humus, d'où les branches et les feuilles tireraient leur vigueur, leur éclat, leur fraîcheur, leur profondeur dans la lumière. C'est ainsi que Louis Guilloux résume le sens de son œuvre dans l'Herbe d'oubli, l'ultime manuscrit qu'il n'a pas eu le temps d'achever. La vie est la chose la plus essentielle et qu'il faut aimer la vie. Mais si les jeunes gens m'écoutaient ou bien s'ils lisaient ce que je me propose d'écrire, je voudrais surtout qu'ils ne croient pas, qu'ils ne pensent pas que ce que je peux dire est une valeur de découragement pour eux, n'est-ce pas ? La vie est magnifique, vivre est splendide, c'est une joie et un cadeau, c'est un cadeau extraordinaire dont nous ne savons pas profiter. Je suis absolument persuadé que les hommes ont peur de beaucoup de choses, mais surtout d'eux-mêmes. Je veux dire par là qu'ils ne savent pas reconnaître leur propre force et la propre beauté qui est en eux, n'est-ce pas ? Ils ne savent pas la soigner comme il le faudrait et passer de là à une connaissance de leurs possibilités qui sont infinies et qui vont à l'infini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501